La première chose qu'on me demande de calculer, c'est le carré de la racine carrée de 4. Donc, on va prendre le nombre 4, on regarde ce qui lui arrive comme premier programme de calcul. La première étape, c'est de calculer sa racine carrée. La racine carrée de 4, on a vu qu'elle valait 2. Et après, c'est de sélever au carré, ce qui me fait 2 au carré, soit 4. Cette étape-là ne pose pas trop de problèmes. Plus embêtant, le suivant, on me demande de calculer le carré de la racine carrée de 7. On recommence la même histoire, je pars de 7. Première étape, on lui calcule sa racine carrée, et là, on bloque, puisqu'on ne connaît pas la racine carrée de 7. Et il n'existe pas de nombre positif, dont le carré vaut 7, en tout cas pas de façon intuitive. Comme ça, on ne peut pas trouver une valeur simple qui nous est connue, contrairement à 4. Donc, on ne peut pas procéder de la même manière, et du coup, on a l'impression qu'on est bloqué. Mais si on réfléchit un petit peu, on a bien compris la définition de la racine carrée d'un nombre. La racine carrée de 7, ce nombre-là, c'est le nombre qui, quand je le mets au carré, ça fait 7. C'est le nombre positif qui, quand je le mets au carré, fait 7. Or, qu'est-ce que je lui fais, là, précédemment ? Donc, ce nombre-là, c'est le nombre positif qui, quand je le mets au carré, fait 7. Comme on le met au carré, en fait, c'est exactement 7. Dit autrement, plus simplement, dès qu'on a un nombre positif sous une racine carrée, sous un symbole radical, et que la racine carrée du nombre est élevée au carré, on tombe forcément sur le même nombre quand on travaille avec des nombres positifs. Et on retrouve ce qu'on avait bien ici, la racine carrée du carré de 4, pardon, le carré de la racine carrée de 4, était égal à 4. Ici, c'est presque la même chose, attention, le carré et la racine carrée sont inversés. Là, on peut travailler tranquillement par étapes. Le nombre 7 était le vaut au carré, il vaut 49. Je cherche donc la racine carrée de 49, qui vaut donc 7, qui est facile à calculer. Attention, on a très envie de dire, dans du langage d'élève, que carré et racine carrée s'annulent systématiquement, puisque là, on tombe sur 4, sur 7, sur 7, ça semble très simple. Ces exemples-là ne sont faits qu'avec des nombres positifs faciles. Attention, il y a des difficultés lorsqu'on travaille, on mélange des symboles moins, des subtractions, des carrés. C'est l'objet de la prochaine vidéo.